Alors, suite, j'ai été obligé de couper. Ouais, bah ça va recommence. Non, c'est, bah... Ah oui, pour recommencer, t'avais pas dit grand chose en plus, hein. Bah ouais, ouais. Parce que du coup, c'est bon, là ? Du coup, on discutait de l'origine des problèmes. Et donc, l'origine des problèmes, on disait, c'était les sonistes et tout ça, qui avant n'étaient pas des sonistes. Les sonistes, c'est vraiment une image, en fait. Ils vont se donner, pour se faire victimiser, en fait, ils prennent l'image d'un peuple qui a été victimisé pour pouvoir se permettre d'agresser tout le monde. Et tout ça. Donc ça, c'est le principe, en fait. Mais le problème, avant tout ça, c'est l'ego. L'ego de l'homme, en vrai. C'est vraiment son orgueil et toutes ses mauvaises... On va dire, ses mauvaises intentions. Et donc, eux, ils savent très bien qu'en gardant le contrôle, il faut garder le contrôle, si tu veux. Pour garder le contrôle, il faut que les gens, ils vivent dans l'ego. Parce que les gens qui vivent dans l'ego, on sait complètement comment ils gèrent, comment ils font leur vie. On peut les contrôler assez facilement par la peur et tout ça, machin. Pourquoi ils combattent le christianisme et les religions ? Parce que les religions combattent l'ego. Et en fait, combattre son ego, c'est ne plus être manipulable. Bah oui, parce qu'en fait, on devient nous-mêmes, en fait, on n'est plus comme les autres. On se révèle. Et donc là, et en plus, les couilles nous poussent, il y a la morale, il y a tout ça. Et on ne peut plus se faire manipuler ou quoi que ce soit. Quand quelque chose de mauvais est fait, on se rend compte tout de suite. Et donc, c'est pour ça qu'ils détestent ça. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec la généalisation sociale. Bah en famille. Bah oui, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire peur. Mais ils continuent aujourd'hui. Eh bah oui, mais parce que les gens, ils sont dans l'ego. C'est ça. Beaucoup, même avec le... C'est quoi l'ego ? Bah c'est le mental, ton corps physique. Les gens n'ont pas conscience de l'esprit qu'ils ont intérieur d'eux. Ils n'ont pas conscience, en fait, que les gars, vous êtes les fils de Dieu dans le royaume de Dieu. Et au final, ils ont dit, bon, connaissant notre monde, les gens, ils ne peuvent pas, en fait, parce que là, je vais t'expliquer un peu. Connaissant notre monde, qui n'est pas celui qu'on vous dit, en fait, eh bah les gens, ils ne pouvaient pas être dans l'ego parce qu'ils voyaient clairement Dieu, en fait, quelque part, par le pied. On dit souvent, le ciel, les cieux, racontent la gloire de Dieu. Donc, ils ont inventé le système, en fait, de la Terre-Boule, en fait, dans l'espace infini et tout le bordel. Pour déconnecter les gens, déjà, de où ils vivent. Parce que quelqu'un qui ne sait pas où ils vivent, il ne sait pas qui ils vivent et tout ça. Et à partir de là, en fait, on a pu commencer à mettre la science, à dire, regardez, les livres sacrés disent de la merde. On tourne autour du soleil, et ce n'est pas le soleil qui tourne autour de nous. En fait, c'est faux. La réalité, c'est qu'on vit vraiment sur une galette avec le soleil qui tombe. Et donc, déjà, à partir de moi, on a plus conscience que ça. Arrêtez, arrêtez-vous. Parce qu'on est trop près de la musique, là. On va se mettre derrière, derrière, parce que là, sinon, les gens, ils se fatiguent. À partir du moment où on n'a plus conscience de ça, en fait, on n'a pas conscience de qui on est vraiment. C'est ça. Tu vois, en fait, comme ça paraît con, mais en fait, c'est fondamental. Parce que si tu savais dans quel monde tu vies, tu ne pourrais que reconnaître Dieu et que tu as un esprit. Et en fait, le boulot, qu'est-ce qu'on dit ? L'archange Michael qui t'aie race le dragon, il fait race l'ego. C'est, va chercher au fond de toi la petite lumière divine. va chercher l'esprit au fond de toi, la conscience, et qu'elle domine ton corps matériel et ton mental. Parce que sinon, c'est Lucifer. Lucifer, c'est le mental. Pourquoi ? Parce que lui ne veut pas accepter l'esprit et l'éternité. Parce que le mental, il est matériel et fini. Et lui, il peut concevoir ce qui est matériel. Père Lachaise, on est au Père Lachaise. Donc tout ce qui est un petit peu qui sort de ça, il ne veut pas. Le principe que Lucifer ne veut pas plier le genou devant l'homme, devant le fils de l'homme en fait, devant la conscience en vrai. Tu vois, tout le principe, comment il est profond. Et donc, ils ont commencé avec le mensonge en fait, le plus gros, la finalité en fait de ce mensonge-là, c'est le monde d'aujourd'hui. Avec des gens qui sont complètement dans l'ego et qui ne savent pas qui ils sont. Tout ça, et tu vois, c'est très fondamental. Et donc, c'est ça qu'il faut combattre en réalité. Demain, tout le monde reprend conscience en fait de la spiritualité et de ce qu'il est vraiment. Un esprit incarné dans la matière, il ne va plus vivre du tout pareil parce qu'il n'aura plus peur de mourir. Parce qu'il sait qu'il est éternel au fond de lui. Et c'est aussi pour ça... Et qu'il n'est pas son corps ni son mental. Et c'est pour ça, c'est par rapport à ce que tu dis, moi je vois, sur les marques et tout ça, les gens, ils sont complètement hypnotisés. C'est la dernière marque, la dernière truc, la dernière... Comme des dingues, alors que c'est de la merde. Il y en a même, ils venaient regarder les prix avant les soldes. Ils faisaient du repérage. C'est ça, du repérage. C'est l'endocrinement de la société de consommation à rouvrance. Les gens, ils sont manipulés parce que les soldes, si ça se trouve, c'est du bidon. Les commerçants, ils augmentent les prix. Et puis après, il les baisse. Et puis après, il les baisse, il dit, regardez, vous faites une affaire. Non mais t'achètes quelque chose, elle t'achète quelque chose parce que ça te plaît, c'est tout. C'est pas la marque... Moi, j'ai fait une sacrée affaire pendant les soldes, au début des soldes. Je n'ai rien acheté. Ah bah oui, t'as fait la meilleure. Il a compris, lui. Et contrairement à ce que les gens les postent, ils augmentent même pas le prix. Ils laissent le prix, ils écrivent juste un prix plus élevé barré au-dessus. Oui, c'est ça. C'est encore pire. C'est ce que j'ai dit. Parce que je ne fous même plus chien comme avant. Et bah moi, vous savez ce que j'ai trouvé ? J'ai dit à ma femme, tiens, on va faire un tour. On a été faire un tour dans le magasin. Elle a acheté des chaussures pour 750 euros. Wow. 750 ? Ouais. Attendez, attendez. Attendez. 750 euros. Ouais. Attendez. 750 euros. Je lui dis, on va prendre trois paires. Je lui dis, t'as qu'à prendre deux paires et moi, je vais t'en payer une. Mais tu sais à combien ? Le mec, il a fait la totale. 750 euros. Il y en avait... Non. C'était 30 euros la paire. Donc ça a fait 90 euros. Moi, j'ai mis 30. Elle a mis 60. Et le gars, je lui dis, mais pourquoi c'est soldé comme ça ? Il me dit, parce que cette marque-là, ils ne la connaissent pas. Moi, j'ai regardé après sur Internet, j'ai vu que c'était de la bonne marque. C'était du truc avec de la laine de mouton, un truc de riche, quoi. Ouais, ouais. Je lui dis, heureusement, des fois qu'il y a un pot de riche, on peut en profiter une fois de temps en temps quand tu tombes en affaires. Ah, ouais. Mais c'est des ponts qui viennent du Canada pour l'hiver. Ah, ouais. Comme ça, je lui dis, tu l'emmènes une au grenier, t'en sors en tout, tu vois. Mais là, c'est une affaire, t'es comprends ? Mais à 750 euros, on n'a jamais de la vie. Ah, oui. Voilà. En Espagne, j'ai du côté de Valence. Là-bas, les spécialités, c'est les chaussures. Mais c'est fil artisanalement. C'est ça. Bah là, c'est ça. Du côté de Valence. Cette paire-là. Mais là, de l'autre côté, la trottinette. Non, de l'autre côté, voilà. Pour ne pas te casser. Cette paire-là, tu sais combien je l'achetais ? Non. 10 euros. Et en plus, il y a marqué bleu-blanc-rouge. T'as un drapeau dessus. Voilà. C'est pareil. 10 euros. Et j'ai regardé la même paire sur Paris. 100 euros. C'est ça. Bah voilà. C'est ça. Et elle ? C'est fait artisanalement. C'est ça. C'est pas chouin, ça. C'est ça. Et bah là, c'est pareil. C'est du sol. Voilà. Donc, tu tombes dessus une fois. C'est du sol dessus. Mais sinon, il y a de la carotte. Et tout ça, c'est pour démarrer la société commune. de la consommation à outrance. C'est ça. Mais ouais. Il crée des besoins. Oui, mais regarde, comme tu parlais de l'esprit, regarde comme ça encore en fait, collé en fait. Ça en découle. Pourquoi ? Parce que si tu crois que t'es qu'un corps mental et cinq sens, si tu crois que t'as qu'un corps physique et puis ton mental, bah qu'est-ce que tu veux ? Tu veux la gloire, tu veux le pouvoir, c'est l'image de toi, c'est remplir tes sens et t'es avide en fait. T'as l'avidité. En fait, t'es avide. Et au final, tu nourris que l'extérieur de la coupe. Alors qu'en vrai, c'est l'intérieur de la coupe qu'il faut nourrir. Et ça, c'est des expériences, c'est discuter avec les gens, se prendre des risques et d'entreprendre, je sais pas, de faire plein de choses. C'est ça en fait, la vraie vie en fait. Et la vraie vie aussi. Et c'est de voyager à l'intérieur de toi, le plus grand des voyages. Mais pour en revenir, en revenir terre à terre. Ouais. Moi, je suis gilet jaune depuis le 17 novembre. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans les gilets jaunes, c'est que tu peux discuter. Oui. Ils ont l'esprit ouvert, les gilets jaunes. Ouais, c'est vrai. Et tu peux discuter aussi bien. Au début, il y avait des cadres, il y avait des ouvriers, il y avait des indépendants. Ouais, il y a tout. Il y avait toute la société qui était représentée. Et je trouve que c'est quand même vachement bien. Parce que tu peux discuter avec tout le monde. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de milieux. Par exemple, ceux qui travaillent à l'hôpital. Moi, je travaillais dans l'éducation nationale. C'est des gens qui vivent entre eux. Ils se marient même entre eux au sein de l'hôpital. Du milieu médical au sein de l'hôpital. Donc, ils ne sont pas ouverts sur le zone. Ils sont complètement isolés. C'est pas une case, oui. Ouais. Et tout à l'heure, je disais que j'ai travaillé en quêteur à l'INSEE. Enquêteur à l'INSEE, je ne sais pas si tu connais. C'est une nationale statistique sur les lignes. Ouais, l'INSEE, je connais. Ouais. C'était intéressant parce que j'enquêtais les ménages. Mais initialement, à l'origine, ce sont des logements qui sont très hausseurs. Alors, c'est pas mal comme système parce que ça permet d'enquêter aussi bien des ouvriers. J'ai enquêté des interdits de spectacle. J'ai enquêté des musicians. Du coup, tu vois un peu tout le monde et l'envoi ça. Chaque entreprise, des indépendants. Et comme ça, tu as un panel, tu vois toute la société française. Ouais, bah oui. C'est intéressant. Je suis ça. C'est ça, en fait. La vie, il faut s'enrichir, apprendre des autres. C'est l'échange. C'est l'échange. Essayer de se comprendre. Ouais. Essayer de se comprendre. Je regarde tout le monde quand ils critiquent, quand ils ont peur, c'est qu'ils ne comprennent pas en face. Ils ont peur, ils sont en face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malgré internet et tout ça, je crois qu'il n'y a plus d'échange. Ah bah non. Il n'y a plus d'échange. Les gens, ils sont derrière leur écran. Ils insultent tel gilet jaune, là, Olive. Je ne sais pas que tu les as élus, ils les menaçaient. Ah oui, ils les voient. Ils insultent Olive. Tu connais Olive Olive ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu facile derrière son écran, mais il faut échanger, échanger, même si on n'est pas d'accord. On peut s'entendre. On peut s'entendre. Chacun a des idées enrichissantes. Mais oui. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Par exemple, tu as des mecs de droite, ils ont des idées intéressantes, comme Philippot, il faut sortir de l'Europe. Ah bah, il a raison. Pour moi, c'est un problème crucial. Moi, je suis tendance, c'est plutôt gauche. Tu prends Mélenchon, Mélenchon, c'est pas ma tasse de thé. Parce que lui, il ne veut pas sortir de l'Europe. Ah bah oui, mais de toute façon, voilà. Alors, dans tous les partis, il y a des idées qu'il faut piocher. Et tu as raison. Justement, la politique, elle est bien faite. Parce qu'en fait, la réalité d'un monde, en fait, c'est qu'il n'y a pas de choix, en fait. On fait ce qui est logique au moment venu. Et ça, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de gauche-droite, à un moment. Et eux, ils ont fait tous ces trucs-là, justement, pour cliver et qu'on n'arrive pas à avoir tout le bon d'un coup. Exactement. Et en fait, c'est fait exprès, tout ça, c'est complètement fait exprès. Les partis politiques, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et une bonne décision, elle n'appartient pas à gauche ou droite, elle appartient au bon sens. Et le bon sens, il n'a pas de parti. Oui, exactement. Et donc, surtout dans une société libérale, il ne faut pas oublier qu'on est rentré dans une société ultra-libérale, surtout depuis Mitterrand, depuis 1983. Donc, c'était soi-disant les socialistes. Et c'est eux qui ont installé la société ultra-libérale. Et donc, maintenant... Depuis que la mafia mondialiste a pris le contrôle sur la mafia française. En 73. En 73. En 73. Avec Pompidou, il était de la banque aussi, Rothschild. En 73, quand ils ont donné le pouvoir de création monétaire à une banque centrale, en fait, au final, c'est tenu rare. Mais avant la Banque de France, c'était aussi une banque privée. Elle faisait déjà partie d'une mafia, mais d'une mafia française. Ils se sont juste fait baisser, c'est tout. Et au final, la mafia... Parce que la Banque de France, c'est Napoléon qui a accordé à un privé d'appeler sa banque Banque de France. Et oui, c'était pas une banque nationale, c'est une banque privée, comme l'enfant des banques. Donc déjà, ce qu'il faudrait, en fait, c'est renationaliser, avoir déjà une vraie démocratie pour commencer, donc prendre le contrôle des médias. parce que les gens, ils peuvent décider et prendre des bonnes décisions quand ils ont toutes les infos et la vérité. Aujourd'hui, les infos, c'est sans pensant mensonge, c'est un outil de manipulation mentale et puis on te laisse le choix toujours entre deux mères. Tu dois choisir entre la peste et le choléra. Donc forcément, ça marche pas. Donc, retrouver le quatrième pouvoir, l'inclure dans la constitution, le quatrième pouvoir, de dire, voilà, la presse, c'est comme ça et de constituer la charte de Munich, quelque part, de la mettre pour qu'on puisse l'attaquer en justice, diviser réellement tous les pouvoirs. Et là, on pourrait déjà commencer à avoir, on va dire, un minimum de démocratie et de logique. Et il faut aller encore plus loin, c'est éduquer le peuple à être responsable. Eux, ils nous éduquent à être irresponsables. Ils sont entrés, on en est rendus à les mecs, ils nous expliquent qu'il fait froid, il faut se couvrir comme on se couvre, il faut mettre une écharpe à bonnet comme si on avait, on était des enfants de deux ans. Oui, mais le truc, c'est que, t'as les gens, je disais tout à l'heure, moi, je suis quand même vachement blessé, les gens, ils ne sont pas réveillés. Ben non. Donc, surtout aujourd'hui, la formation, on peut aller la chercher, la formation. Oui. Là, comment ça se fait que la jeune génération, ils sont tout le temps... Non, ils sont dans TikTok, TikTok, ça leur lave la tête. Ils peuvent avoir... TikTok, ça lave la tête, hein. Non, ils s'en foutent. Oui. Parce que le problème, c'est parce qu'ils sont tellement... Regarde, ils ont tellement les yeux sur leur nombril, sur comment je vais partir en vacances et pouvoir me comparer à l'autre, de faire des plus belles vacances que l'autre et tout ça. C'est ça l'ego fondamental qui est le mal de notre société, en fait. L'individualisme. L'individualisme. Mais c'est de l'ego. C'est de l'ego. Moi, regarde, moi, je suis à Tours, je suis le seul, j'ai les jaunes. Moi, j'ai des collègues. Eux, ce qui les préoccupe, c'est pas d'avoir assez d'argent sur leur compte. Ce qui les préoccupe, c'est de savoir où ils vont aller pendant les prochaines vacances. Ben oui, ben voilà. Donc, très matérialiste. Inconscient et responsable. Comment on peut être responsable si déjà on n'a pas la conscience de ce qui se passe ? Tu vois ? Et donc, en fait, eux, ils attaquent la conscience. La conscience, la conscience. Et au final, la conscience, on pourrait s'appeler Jésus. On va dire, si on prend bibliquement d'ailleurs, on va parler de métaphore et tout ça. Et donc, on attaque la conscience. On fait en sorte que les gens n'aient pas de conscience. Des gens sans conscience sont des gens irresponsables et sont des enfants. Parce que sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'était Descartes qui avait dit ça. Qui c'est qui avait dit ça ? Descartes ? Oui, c'est possible, oui. Ou Pascal. Un des deux, je crois. Peut-être Pascal. Oui, oui. Pascal, c'est des bons trucs aussi. Mais c'est vrai. Ben oui, oui. C'est ça. Sans conscience n'est que ruine de l'âme. D'ailleurs, la science est là aujourd'hui pour valider les mensonges. Mensonges du globe, mensonges des virus, mensonges sur le cancer, mensonges... Je veux dire, la science ne valide que des mensonges aujourd'hui. Elle est là pour ça. Le mensonges sur les atomes. Et les gars, en fait, vos atomes, on ne les a jamais vus non plus. Et c'est toujours des images, on va dire, dessinées, en fait, pour nous faire croire que la réalité, on la connaît, que c'est ça. Alors qu'en fait, tout ça, c'est des mensonges. Et on retrouve d'ailleurs dans le mensonge, parce que fondamentalement, l'homme, il a un côté logique au fond de lui qui est le microcosme et Mars comme le macrocosme. Donc, le soleil avec tout ce qui tourne autour, ça ressemble à l'atome avec les électros qui tournent autour. Et on retrouve une certaine logique. Alors qu'on va pas t'aller fausse. Hé, regardez, parce qu'après ça va bouger. Là, c'était des journaux, il n'y en a plus maintenant. C'est le kiosque à fleurs. Ils vendent des fleurs maintenant. Ah ouais. Après ça... Ouais, c'est le... Regarde, on va faire un exemple. Terre à terre, toujours terre à terre, mais c'est la réalité du quotidien. Donc, j'étais à l'hôtel Ibis, porte de pantin. Donc, je me sens souvent à cet hôtel. Avant, c'est pas trop vite parce qu'il y a les haut-parleurs. J'ai prépayé. Je me suis présenté hier à l'accueil. Hier soir, c'est hier soir que j'ai été à l'accueil et là, il me dit le réceptioniste « Ah oui, je vois que vous avez payé. » Et puis, il me dit « Ah bah oui, mais il y a un problème. Ils ont inventé une taxe régionale additionnelle de mobilité pour les zones olympiques. » C'est la blague. Ouais. Donc, apparemment, vous avez payé plus que 2 euros par nuit. Ah oui, parce que tu n'es plus chez toi. Ah oui, parce qu'ils ne veulent plus construire. On a regardé en détail et puis le réceptioniste il a dit « Ah bah quand j'ai vu ça, je dis « C'est pas possible ça. » Parce que dans la liste des taxes, il y a déjà une taxe régionale. Donc, la taxe régionale, il m'a montré 15 centimes la taxe régionale. Là, c'est une taxe additionnelle régionale de mobilité. 2 euros par nuit. Alors, pourquoi ? Alors, de mobilité, soit disant, c'est une production olympique. Mais, alors, c'est du réception, je ne comprends pas parce que dans un autre taxe, c'est l'hébergement. Alors, pourquoi taxe de mobilité ? Mobilité, c'est le gros sport. Ah oui, de toute façon, tu dois le voir. Ouais. C'est une histoire de con. Eh bien, moi, avec mon smartphone, ma femme, elle m'a dit « Regarde sur l'ordinateur ce qu'il y a. » Sur toute l'année, ils m'ont fait tout le trajet que j'ai fait. Tu sais ? Ils ont dit « J'ai été là, j'étais là. » Je lui ai dit « Mais j'ai presque pas bougé. » Mais pour eux, ça fait déjà trop encore. Tu vois ? Ça veut dire qu'ils ne voudront plus qu'on bouge. En fait, c'est ça. Ils ne veulent plus qu'on bouge. Tu sais, pour le plan 2030, je ne sais pas quoi. Oui, la journée 2030. Ça va courir chez soi. Il ne faut plus sortir. Et sais-tu, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, que normalement, au mois d'octobre, ils devaient faire avec la maire de Paris un plan de circulation pour les Jeux Olympiques, un plan de circulation avec les commerçants, tout ça, parce qu'on prévoit que quand le métro commence à marcher, il y aura des... Allez devant ! Allez devant ! Allez devant ! Ça va marcher ! Donc, c'était prévu début octobre. Pas devant ! Comme ça, ils n'ont pas venu de Paris. Maintenant, il n'y a plus personne, là ! Elle s'est tirée à Tahiti voir sa fille pendant deux mois. Au frais de la princesse. Sans payer ? Au frais du contribuable. Comme d'habitude. Et puis, les commerçants, ils attendent de voir comment ça va se passer au niveau des affaires. Mais ça va aller le bordel et tant mieux ! Tant mieux ! Moi, je souhaite que ce soit un fiasco. Ça va l'être ! Moi, je souhaite que ce soit un fiasco. Je vais dire un truc, de toute façon, un moment, quand on est au bout de la connerie, même eux, qui sont des pros, ils ne peuvent plus. Les gens, ils n'en peuvent plus. Ils sont que de la dôme. Et puis, tu vois, la Grèce a coulé après les Jeux Olympiques. La France, je peux te le dire, ça va être pareil. Ça va être pareil. Je l'ai dit à ma famille hier. Ça va être pareil. Après, on dira que c'était de la faute des Jeux Olympiques. Et comme ça, ils vont dire que c'est de la faute des Jeux Olympiques. Et les gens, ils vont accepter parce qu'il faut toujours qu'il y ait une logique à expliquer aux gens. C'est ça. Et une logique extérieure. C'est pas nous, c'est ça. C'est pas nous. On a transféré 600 milliards aux industriels. C'est pas nous, c'est le Covid. Tu vois, en fait, la date, elle est passée de 2 milliards à 300 milliards. C'est pas nous, c'est pas nous. Non. Là, c'est le Covid, c'est le Poutine, c'est tout le monde. En fait, tout ça, c'est juste, en fait, lui, l'État, il est là, il dit, bon, comment on fait ? Les industriels se disent comment ? Parlons autrement. Les industriels se disent, les industriels, les hauts de PT, les rois, les faux-rois, ils disent, comment on va faire pour pomper du pognon à tout le monde ? Bon, on va inventer une fausse pandémie. Et donc, on va demander au gouvernement, à nos vassaux, le gouvernement, ce qu'on a créé, en fait, pour faire croire à la démocratie, de mettre ça en place. Parce que c'est ça, en fait, le gouvernement appartient aux entreprises. On va faire un numéro 2 après, parce que c'est pas possible. A tout de suite. A tout de suite. Pas tout de suite. On va faire en 2, là, ça fait déjà 20 minutes. On va se mettre derrière, parce que là, c'est mort. Attends, derrière, c'est son trottoir, là-bas. Montez son trottoir, là-bas. Voilà, allez, parce que là, c'est impossible. Voilà, allez, c'est la partie 1, on va faire la partie 2. Voilà, à tout bientôt. Merci.